Musique Pornique est sans doute la cité balnéaire la plus célèbre des alentours. Célèbre pour son imposant château, mais aussi pour son vieux port pittoresque qui invite à la balade. Ce site, François en est tombé littéralement amoureux il y a 40 ans. Ancien restaurateur et jamais très loin de son solex, il est devenu au fil du temps une véritable figure ici. Cramponnez-vous à notre nouveau guide, c'est parti pour une visite avisée et haute en couleurs. Pour l'accompagner, François fait confiance à son amie Florence, passionnée par l'histoire de la ville. Une fois n'est pas coutume, c'est à pied que François la rejoint dans le lieu le plus emblématique de Pornique. Bonjour François ! Bonjour ma Flo ! Ça va ? Ça fait la bise ? Qu'est-ce que tu me fais visiter aujourd'hui ? Aujourd'hui je suis passe-partout, j'ai les clés du château. Très bien ! Donc on va pouvoir pénétrer dans les cours. Je suis très heureux. Et si François est heureux, c'est qu'aujourd'hui le château est une propriété privée et les cours ne se visitent que très rarement. Construit au Moyen-Âge, l'édifice d'abord en bois avait pour mission première de protéger la ville. A l'époque, on veut se prémunir de ces assauts tardifs, de ces hommes du Nord, les normands. Mais mes ancêtres, les vikings. Ils ont fait pas mal de dégâts dans notre baie et c'est justement au début du Xe siècle, le premier duc de Bretagne qui va décider de faire de Pornique un site défensif. Donc c'est le départ de l'histoire de la ville de Pornique. Ce n'est qu'après que la cité médiévale va se créer, la ville haute à l'arrière. Après avoir rempli son rôle de défenseur, le château passe au fil des ans de main en main. Au 15e siècle, c'est un certain Gilles Deray qui en devient le propriétaire. Un tueur en série du Moyen-Âge que l'on surnomme encore souvent Barbe Bleue. Mais Florence y tient, attention aux amalgames. Il n'y a pas quelqu'un qui est habité ici, monsieur, monsieur ? Je pense que tu fais allusion à Gilles Deray. Non, Barbe Bleue. Oh, Barbe Bleue. Barbe Bleue, c'est une confusion qui est faite, un amalgame entre le personnage fictif et légendaire créé par Charles Perrault à la fin du 17e siècle et le personnage existant de Gilles Deray qui a tué beaucoup, bien évidemment, d'enfants. Alors que Barbe Bleue, qu'est-ce qu'il tuait ? Je ne sais pas, tu vas me dire. Des femmes ? Ah, oh là là ! Donc effectivement, c'est pas le même personnage. Après avoir rétabli cette vérité, c'est un autre mystère que Florence tient à compter à François. Petite curiosité quand même, François, j'ai quelque chose à te montrer. Entends-toi. Ah oui, alors ? La Croix des Guenots. Donc on l'appelle la Croix des Guenots pour faire référence à ces protestants, des gens issus des gens de mer, des maîtres de barque ou des matelots. Et ils sont peu nombreux, mais ils sont présents. Et après la révocation de l'édit de Nantes, ils n'ont pas le choix, finalement, de se convertir ou de se reconvertir au catholicisme. Pourquoi les pencher comme ça, cette croix-là ? C'était la tempête qui la fait bouger ou pas ? Mais non, c'est pas le vent qui l'a poussé. Tout simplement, il se trouve qu'elle a été plantée telle qu'elle pour montrer que c'est contraint et forcé, qu'il s'incline. C'est une déversion. C'est ça le que je préfère. On continue pour aller découvrir le reste de la ville. On y va. La balade se poursuit dans les rues de Pornic. Une ville qui vit encore au rythme des marées et des bateaux qui rentrent au port. Et pour sortir des sentiers battus, faites confiance à nos deux connaisseurs. Qu'est-ce que c'est bien, les longs. Ah, j'adore. Adorable. Ce côté du port, c'est formidable. La corniche de Gourmalon est l'endroit idéal pour évoquer un autre aspect de la ville. Au 19e siècle, Pornic a été une station thermale très en vogue. Et c'est justement ici que l'on a découvert une source d'eau férugineuse que l'on disait miraculeuse. On vient la prendre sur prescription médicale et on va soigner les maux d'estomac. Et on va associer très rapidement, finalement, dès les années 1820-1830, les fameux bains de mer qui se développent sur les côtes normandes. On va les proposer d'abord au pied du château, donc cette plage de la sablière du château, mais froid. Et puis on y a associé très rapidement, en 1831, un établissement thermal. Quelle année, quelle année ? 1831. Mais comment il vit de Nantes, ici, tout ça ? En calèche ? À ton avis, combien de temps il mettait ? À mon avis, 3 heures. 8 heures, en diligence. On a, à l'époque, une notoriété qui est la station balnéaire naissante de Pornic, qui attire des curistes, buveurs d'eau, des baigneurs, mais aussi des curieux. Des curistes et des curieux qui ne tardent pas à se faire construire de sublimes villas. Des demeures conservées intactes, disséminées ça et là dans la ville, et qui participent encore aujourd'hui au cachet de Pornic. Ces villas de tout style comportaient parfois de drôles de petites dépendances. En France, c'est quoi ce petit truc-là qui est là ? C'est quoi ça ? Alors ce kiosque de la Villa Rosa, c'est vraiment un élément de l'architecture balnéaire qui a été conservé dans ce quartier de Courmalon. Il faut savoir que ce kiosque, il est donc au fond du parc, avec une vue privilégiée sur l'entrée du port, finalement. On peut voir tout ce qui se passe dans ce port d'ici, un petit peu abrité de la vue des autres, finalement. Du coup, on est aussi éloigné des oreilles indiscrètes des domestiques. Ça permet d'avoir des petits rendez-vous galants, à mon avis. Ils étaient malins à l'époque. Et Flo, t'es pas si mal que ça. Tu m'as appris plein de choses en peu de temps. Merci, François. Une balade instructive qui s'achève. Et après cette découverte citadine, François vous conseille une virée vers les grands espaces. À 20 minutes à peine du centre de Pornic, la pointe Saint-Gilda a des allures de bout du monde. Cet ancien poste de guet accueille aujourd'hui une réserve naturelle très riche, dont Guillaume est le chanceux conservateur. Bonjour, François. Comment vas-tu ? Très bien. Qu'est-ce que je suis heureux de te voir aujourd'hui de ce temps-là. J'ai l'impression de vivre un rêve. J'aurais bien voulu faire ce que tu fais, mais c'est trop tard maintenant. Je suis trop vieux. Jamais trop tard pour apprendre des choses. C'est gentil à toi. C'est parti, on y va ? Ici, tout prête à la flânerie. Mais notre guide entend bien aujourd'hui découvrir les richesses cachées de la réserve. Et pour l'initiation, Guillaume démarre avec une plante qui le plus souvent passe inaperçue. François, je t'invite à découvrir la petite pépite dont je te parlais. Oui. C'est la criste marine. C'est cette petite espèce-là. Et au 18e, 19e siècle, en fait, c'était consommé. Et notamment les marins qui avaient un potager chez eux, pouvaient en planter chez eux, et mettaient ça en bocal dans du vinaigre et l'emmenaient pour lutter contre le scorbut. Un peu comme une salicorne. C'est un peu... Mais c'est exactement. Alors, ce que je te propose, c'est de la goûter. Mais on promets-toi de me dire ce que tu en penses. C'est au palais expert de François que Guillaume s'adresse. Alors, à quoi ça te fait penser ? C'est surprenant. C'est légèrement poivré et citronné. Citronné à la fois. Un peu plus de citron vert que de citron normal. Parce qu'il y a un petit goût derrière, exotique. C'est ça. Exotique. Il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit exotique. Un goût d'ailleurs qui pourrait bien donner des idées à notre ancien restaurateur. Alors, sur la réserve, la cahier doit être interdite. Voilà. J'irai ailleurs. J'irai ailleurs, je te promets, Guillaume. Je ne toucherai pas ton patrimoine. On va continuer ? C'est parti. Je te propose d'aller découvrir notre espèce. D'accord. Attention, il y va un montant, là. Guillaume le conquérant. Le conquérant, je ne sais pas. La pointe s'agit d'un. Dans ce domaine de 11 hectares, soyez attentifs. Vous pourrez apercevoir des oiseaux très rares aux noms poétiques, comme la fauvette pichou ou encore la linotte mélodieuse. Mais nos deux complices n'auront pas cette chance aujourd'hui. Celle qui siffle si bien, on ne la voit pas, là, aujourd'hui ? Non. Peut-être parce qu'on fait trop de bruit ? Pas forcément trop de bruit, mais c'est une espèce qui est assez frileuse. Il y a un peu de vent. Et puis après, c'est une espèce qui est... Il n'y a que deux couples sur la réserve, donc pour la trouver, ce serait beaucoup plus compliqué. Ah, mais d'accord. Mais ici, les plantes à elles seules réservent bien des surprises. Écoute, François, je vais te montrer une autre espèce, donc là, qui paye pas de mine, mais qui a un intérêt aussi, c'est la mauve royale. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette espèce ? Non. Alors, il faut savoir que cette espèce, autrefois, était plantée par les gardiens de phare. Elle a plusieurs propriétés médicinales. Oui. C'est-à-dire que ces feuilles, on peut l'appliquer en cataplasme si on les trempe dans l'eau chaude, on peut les appliquer sur des entorses, et ça soulage la douleur. Et après, il y a un autre aspect un peu plus anecdotique et un peu plus rigolo, c'est que lorsqu'ils étaient en pénurie de papier toilette, les gardiens l'utilisaient en guise de papier toilette. C'est économique, en fait. Je t'invite à la toucher. Ben, exactement. Je t'invite à la toucher. Ah oui, elle est économique. Ah ben oui, c'est pareil. C'est même plus doux. C'est sur ce délicat clin d'œil que s'achève la visite de François. L'heure pour lui de nous emmener vers son prochain coup de cœur, sur les hauteurs de Pornic, entre ciel et mer, ces petites cahutes bâties sur pilotis font partie intégrante du décor. On les appelle les pêcheries. Elles sont une trentaine à Pornic, toutes détenues par des passionnés qui conservent avec elles ce patrimoine d'exception. C'est dans l'une d'entre elles qu'il affectionne tout particulièrement Salut Lucien, ça baigne ? que François a choisi de nous emmener. Comment tu vas, François ? Bienvenue. Jacques-Alain, ravi de venir te voir aujourd'hui. En restaurant cette cabane, Jacques-Alain a réalisé un rêve d'enfant et est devenu en la matière le véritable spécialiste. Tu es tombé à mot de ce coin ? Complètement, il y a 25 ans. 25 ans ? Il y a 25 ans que j'ai cette pêcherie. Alors elle a été modifiée. Au début, il n'y avait pas de cabane. J'ai mis quelques planches avec un vieux copain et puis là on a transformé... Dans le vide les planches, au départ ? Dans le vide, oui. Ce qui est matrique, c'est les pieux. Comment fait-on pour les mettre en place ? Écoute, nous, où nous nous trouvons, il y a 17 poteaux qui sont tous enfoncés avec des petites machines. Tu enfonces et tu fais des trous dans le rocher ou dans la vase et on enfonce les poteaux à aller à 60 cm un mètre. Donc il faut faire des calculs de temps ? Complètement. C'est-à-dire qu'une pêcherie ne se fait pas en 2 jours. C'est peut-être quelques fois plusieurs semaines de façon à bien gérer dans l'espace-temps. Maintenant, je te fais visiter, ma petite cabane. Parce que ça, c'est un endroit magique. D'accord. A l'intérieur, Jacques-Alain perpétue une tradition plus que centenaire, la pêche au Carlet. C'est parti pour une petite initiation. Tu connais le système ? Un treuil ? Pas trop. Un contrepoids ? J'ai jamais eu le temps de voir ça de près. Donc maintenant, je suis en retraite, j'ai le temps. Bon, écoute, on va descendre le filet. Je vais mettre après mon contrepoids. C'est la première phase. D'accord ? Voilà, il descend tranquille. On a encore pas mal de mer. Ouais, quand même. Ouais. Là, je mets mes sécurités, tu vois. Et là, je vais mettre mon contrepoids. Le contrepoids, il sert exactement à quoi ? Il va servir parce que plus tu mets le filet dans l'eau, plus effectivement, tu récupères de l'eau aussi dans le filet. D'accord. Et du coup, ça fait un poids très important. Alors au bout d'une heure, je crois que tu n'as plus d'épaule. C'est comme ça qu'on pêchait dans le temps ? Ah ben là, du coup, oui, c'est traditionnel. Alors c'est quand même très, très simple. Autrefois, on n'avait pas de cabane. On était en plein air avec des terrasses. Tu vois, on était, enfin, c'est-à-dire les personnes, les anciens étaient sur le rocher avec un grand bout de bois et un filet carré. Ils le descendaient, ils le remontaient à la main, à la force de la main. Aujourd'hui, le système s'est modernisé et pour la remontée du filet, c'est François qui s'y colle. Allez, on y va. C'est une première. Voilà, tu remontes tranquillement, on y va. Tu vois, le filet monte tranquille. Il faut aller assez vite, autrement, le poisson, il s'en va. Voilà, tu vois, encore. Ici, il y a des crevettes, tu vois. Donc c'est super, on va pouvoir, tout à l'heure, se faire une petite dégustation de crevettes. mais contrepoids, c'est beaucoup de choses. Le contrepoids fait tout, là. Oui, et c'est surtout tes muscles. Moi, ça va, je suis plus grand-chose que les muscles. Moi, je suis, mais si. Je viendrai plus souvent, maintenant. Malgré les muscles de François, la pêche a été maigre aujourd'hui, mais avec ou sans poisson, posséder une pêcherie est un bonheur que Jacques-Alain n'est pas prêt de laisser filer. C'est très important de le conserver. Quand tu vois à l'extérieur, l'environnement est remarquable. Tu vois, là, comme je le disais, c'est magique. Si on n'avait plus ces pêcheries, Pornique et la côte atlantique, ce ne serait plus le même charme. Très régulièrement, ces cabanes ouvrent leurs portes aux curieux, l'occasion de partager un bout d'histoire avec ces fervents passionnés ou tout simplement de profiter d'un moment convivial dans un décor de paradis. Bon allez, à votre santé, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.